Ils sont sur la piste d'un travail ou à la recherche du bon profil. Demandeurs d'emploi et recruteurs se sont retrouvés pour le Sky Emploi, jeudi 4 avril au Vélodrome National. Au milieu de la piste, 5000 offres d'emploi à pourvoir. Là clairement on a des profils de poste qu'on va pouvoir recruter dans l'immédiat. Alors que nos annonces, on n'avait pas forcément de candidats qui postulaient sur ces annonces là. J'ai eu à choisir parmi 50 candidats. Donc 50 candidats quand vous êtes une société de 12 personnes, c'est quelque chose d'assez précieux. Nous sommes dans un grand bassin où il y a énormément d'entreprises, donc je pense que c'est le rendez-vous qu'il ne fallait absolument pas rater. Quelles compétences vous mettez en avant dans vos entretiens ? J'ai travaillé pendant 5 ans en Suisse dans des assurances et dans des gros groupes. Au total, 160 entreprises ont participé à cette deuxième édition. Tous les secteurs économiques de Saint-Quentin-en-Yvelines représentés. 3000 visiteurs et 2500 entretiens à la clé. La qualité des visiteurs et la qualité des CV. Moi j'ai fait le tour entre 14h et 18h. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de pré-contrats signés. Cette journée, l'occasion aussi de lancer la plateforme Sky Emploi, un nouvel outil pour assembler les offres d'emploi sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est vraiment la valeur ajoutée de cette plateforme, c'est la notion de matching. C'est-à-dire qu'en fonction de comment je vais avoir rentré mon profil, on va me proposer les offres les plus adéquates à mon profil. De leur côté, les entreprises créent leur profil et mettent en ligne leurs offres. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site skyemploi.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !